Bonjour tout le monde, je suis Alexandre Michy, car dans le cas de mon leçon aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer le webinaire sur amylose cardiaque, notamment tout savoir sur l'amylose en 2022, approche multidisciplinaire, avec mon collègue d'autant Benjamin de Saïa. Merci d'avoir participé ou de participer à ce webinaire qui est sponsorisé par BMS Pfizer. Vous êtes à plus de 350 participants qui sont inscrits. Alors, pour avancer avec notre webinaire, parce qu'on est déjà en retard, je donne la parole au docteur Esaïa. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre, merci. Effectivement, on a eu une soirée assez exceptionnelle, puisqu'on a pu réunir trois experts dans l'amylose du groupe hospitalier Henri-Mondor, cardiologue, gériatre et hématologue, qui vont tout nous dire sur l'approche de l'amylose en 2022. Et pendant que je présente le premier orateur qui va nous afficher ces diapositives, j'ai le plaisir d'introduire le docteur Ogina, qui est cardiologue à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, qui fait partie du centre d'expertise du réseau national de l'amylose et qui va tout nous dire sur l'approche cardiologique de l'amylose cardiaque. Docteur Ogina, c'est à vous. Merci beaucoup, bonsoir à tous et merci au CNCH de nous avoir effectivement invité ce soir à vous parler d'amylose avec le versant multidisciplinaire. L'amylose, de manière générale, c'est énormément de maladies qui sont toutes caractérisées par un précurseur protéique qui va aller se figer dans la maîtrise extracellulaire des tissus en forme de feuillet bêta plissé. On connaît aujourd'hui 36 protéines amyloidogènes que vous avez sur la partie droite de l'écran. Leur caractéristique commune, c'est qu'en histologie, elles vont donner une positivité de la coloration rouge Congo et elles vont être birefringent en lumière polarisée. Ces dépôts amyloïdes vont entraîner une dysfonction d'organes par épaississement et rigidité entraînant la mort cellulaire. D'un point de vue cardiologique, il va y avoir trois principales protéines, trois principaux précurseurs qui vont entraîner une atteinte cardiaque de l'amylose. Le premier étant les chaînes légères d'immunoglobuline, dont vous parlera le docteur Gounod, qui est hématologue. C'est secondaire à un clone qui est le plus souvent plasmocitaire, sur une gamme apathie monoclonale en général de signification indéterminée, mais aussi parfois secondaire à un myélôme ou beaucoup plus rarement à un lymphôme, qui va produire cette chaîne légère d'immunoglobuline, le plus souvent lambda, qui va se déposer dans les tissus sous forme d'amylose. La deuxième sous-catégorie, le deuxième type d'amylose qui peut entraîner une atteinte du cœur, c'est l'amylose à la transthyrétine. La transthyrétine, c'est une protéine qui est synthétisée par le foie, qui sert au transport d'autres protéines et qui, en situation physiologique, circule sous forme d'homothétramère, qui, en situation pathologique, va se dissocier sous forme de monomères de transthyrétine qui vont aller se déposer dans les organes. Les deux situations pathologiques dans lesquelles la transthyrétine va se déposer dans les organes, c'est en l'absence d'anomalies génétiques sur le gène TTR, dans le cadre des amyloses séniles, qu'on appelle autrement sauvages, et en présence d'une mutation TTR dans les amyloses à transthyrétine mutée. La dernière sous-catégorie, mais qui est beaucoup mieux connue par les néphrologues, c'est les amyloses à polypoprotéines. Et donc, tous ces dépôts amyloïdes vont se déposer à l'intérieur des organes de manière diverse en fonction des sous-types. Et donc, vous verrez avec le docteur Gounod, d'une part, dans les amyloses séniles, les atteintes extracardiaques, et avec le docteur Broussier, les atteintes extracardiaques des amyloses à transthyrétine. Le cœur conditionne le pronostic de cette maladie. Et donc, comme je vous le disais, il y a énormément de signes extracardiaques qui, pour nous, cardiologues, sont absolument nécessaires à rechercher pour orienter le diagnostic éthiologique devant une cardiopathie hypertrophique ou une incense cardiaque à fraction d'éjection préserve. Donc, on pourrait se demander pourquoi on parle tant d'amyloses ces dernières années et pourquoi on publie autant. On peut voir qu'en 2002, il y avait 60 papiers qui sortaient par an sur le sujet. En 2021, c'était 680 papiers. En fait, il y a plein de raisons à ça. D'une part, l'amylose cardiaque, ce sont des maladies graves. Vous avez ici les courbes de survie des patients qui ont des amyloses à elles. Et ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui ont une atteinte cardiaque sévère, Romain vous expliquera ce que c'est un stade 3, mais globalement, c'est quand il y a une atteinte cardiaque avec les biomarqueurs qui sont élevés. Le pronostic est extrêmement péjoratif avec 55 % de décès à 3 ans. Mais le pronostic des amyloses à transthyrétine est lui aussi relativement sombre, en tout cas en l'absence de traitement spécifique, avec une mortalité entre 2 ans et demi et 3 ans et demi en fonction de la mutation ou non du gène transthyrétine. Ce sont des maladies qui sont très probablement plus souvent sous-diagnostiquées que rares. Et on voit qu'au cours des dernières années, et c'est exactement la même courbe que le nombre de publications que je vous montrais tout à l'heure, le nombre de diagnostics d'amyloses à transthyrétine wild-type, donc sénile ou sauvage, augmente et a vraiment une augmentation qui est exponentielle. D'autre part, il y a beaucoup de publications récentes qui nous montrent que l'amylose, de manière générale, est associée à un grand nombre de phénotypes cardiologiques qu'on a tous dans nos secteurs d'hospitalisation en consultation. D'une part, les rétrécissements orctiques serrés, 16 à 22 % des patients qui sont adressés pour TAVI dans les séries ont de l'amylose cardiaque. Bien sûr, l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais aussi l'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée, au point qu'on se pose de plus en plus la question de savoir si les études pharmacologiques sur le traitement de l'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée n'ont pas échoué parce qu'en fait, on a inclus des amyloses. Et comme vous le verrez, en fait, il ne faut pas traiter une amylose cardiaque comme une incense cardiaque classique puisqu'ils sont globalement intolérants au traitement habituel. Et puis, d'autre part, c'est des maladies pour lesquelles on a fait énormément de progrès d'un point de vue thérapeutique. Et donc, il était historiquement pensé que c'était des maladies avec un pronostic qui était extrêmement sombre. Aujourd'hui, on fait plein de belles choses qui permettent de stabiliser nos patients. D'un point de vue cardiologique, l'amylose a énormément de conséquences puisque les dépôts peuvent se faire dans toutes les structures cardiaques. Au niveau du myocarde ventriculaire, les dépôts d'amylose vont entraîner une augmentation de l'épaisseur et de la rigidité myocardique, occasionnant dans un premier temps une dysfonction diastolique, puis secondairement et plus tardivement une dysfonction systolique. Donc, classiquement, on aura une cardiopathie hypertrophique concentrique biventriculaire avec un aspect de cardiopathie restrictive et tout ça va occasionner l'incense cardiaque. L'infiltration des oreillettes va entraîner une dilatation biatriale, une perte de la systole atriale. Ce sont des patients qui, en rythme sinusal, ne vont pas avoir d'onde A, donc il y a une perte complète de la systole atriale avec pour conséquence des épisodes de tachycardie supraventriculaire et surtout un risque cardio-embolique qui est extrêmement élevé. Le péricarde peut lui aussi être infiltré, auquel cas, ça va donner fréquemment des épanchements péricardiques, très rarement des épisodes de tamponade. L'endocarde peut être infiltré, donnant, comme je vous le disais tout à l'heure, des rétrécissements orctiques serrés, mais aussi des fuites valvulaires, mitrales et tricuspides. Au niveau des vaisseaux, il va y avoir également une infiltration vasculaire, surtout dans les amyloselles, qui vont entraîner ce qu'on verra, c'est l'élévation de la troponine, mais dans certains cas, on peut avoir aussi des douleurs thoraciques atypiques. Le tissu conductif peut être lui aussi infiltré, avec des troubles conductifs qui sont en général de bas degré dans un premier temps et qui peuvent à terme évoluer vers des troubles conductifs de haut degré. Donc, on appareille facilement les patients pour éviter les épisodes de BAV complet et de syncope. L'infiltration du système nerveux autonome cardiaque, enfin, va entraîner de l'incompétence chronotrope et de l'hypotension orthostatique symptomatique, parfois difficile à juguler. D'un point de vue cardiologique, je pense que vous le savez tous, l'amylose cardiaque, ça donne une CMH biventriculaire concentrique avec l'épaississement des valves et du symptôme interatrial. On parle d'aspect brillant granité du myocarde. Moi, je pense que c'est très subjectif, mais surtout, ce qu'on constate, c'est la discordance entre une fraction d'éjection qui est longtemps préservée et le strain qui est altéré, et souvent en cocarde, avec un strain qui est beaucoup plus altéré au niveau des segments basaux qu'au niveau des segments apicaux. On va avoir un effondrement des vitesses tissulaires et en ce qui concerne le profil nitral restrictif, on a longtemps cru qu'il n'y avait pas d'amylose sans profil nitral restrictif. En fait, c'est que 50 % des cas. D'un point de vue électrique, c'est toujours cette idée de la discordance avec l'hypertrophie ventriculaire gauche écographique, mais le micro-voltage électrique. Et ça, je pense que c'est vraiment un très bon marqueur. On peut avoir aussi des aspects pseudo-ischémiques avec des rabotages des ondes d'air en entéroceptal, voire des vrais ondes-culs et ces troubles conductifs et rythmiques qu'on va voir sur l'électro. Les biomarqueurs vont souvent être tous les deux augmentés. D'ailleurs, il n'est pas rare que l'entrée dans la maladie se fasse via une coronagraphie pour une suspicion de SCA devant une élévation de l'atroponine avec un peu de dysfonction VG éventuellement. Malgré le fait que la fraction d'éjection soit préservée, on va avoir ces biomarqueurs qui vont souvent être très, très élevés. L'IRM cardiaque est un très bon examen pour s'orienter vers le diagnostic. Malheureusement, il peut tout à fait être pris à défaut et être complètement normal. Donc, une IRM cardiaque normale, surtout en cas d'amyloselle, n'élimine pas le diagnostic. Mais s'il y a des anomalies, ce qu'on va retrouver, c'est d'une part les anomalies morphologiques et d'autre part le rehaussement tardif qui est souvent décrit en rail avec un T1 mapping sur l'imagerie paramétrique qui va être augmenté. Pour avancer dans le diagnostic, une fois qu'on a fait tous ces examens de débrouillage et qu'on s'est posé la question grâce aux anomalies cardiologiques, mais aussi aux signes extracardiaques, on va faire deux examens pour pouvoir confirmer notre diagnostic. D'une part, une scintigraphie osseuse qui peut être, comme vous voyez ici sur la gauche de l'écran, un temps tardif. À ce moment-là, on va demander à notre nucléariste de coter ce qu'on appelle le score de Perugini. Le score de Perugini, en fait, c'est le degré de fixation du traceur osseux à l'intérieur du myocarde qui va finir par effacer complètement le squelette osseux. Et donc, on peut parler d'amylose ATTR si le score de Perugini est supérieur ou égal à 2 en l'absence de gammapathie monoclonale. Dans un certain nombre de centres, compte tenu du grand nombre de demandes, il a été développée la technique précoce, donc une acquisition au bout de 20 minutes au lieu de 3 heures d'acquisition, ce qui permet de faire beaucoup plus de patients sur la machine. Et à ce moment-là, on parle de ratio cœur-médiastin où en fait, on va comparer la fixation du myocarde à la fixation du pouls sanguin dans le médiastin. Et donc, on parlera d'amylose ATTR si le ratio cœur-médiastin est supérieur à 1,21 en l'absence de gammapathie monoclonale. Et j'insiste, c'est vraiment important. Vous le verrez tout à l'heure, mais l'amylose L, c'est vraiment une urgence thérapeutique, donc il ne faut absolument pas passer à côté. Et donc, pour rechercher cette amylose L, on va faire un bilan de gammapathie monoclonale complet comprenant quatre examens. Pourquoi ces quatre examens ? Parce qu'en fait, l'électrophorese des protéines sériques est fait assez facilement. Elle est souvent prise en défaut. On peut certes montrer un pic ou une hypogamma, mais c'est quand même très rare dans les amylose L. La plupart du temps, les amylose L ont une électrophorese des protéines sériques normales. Et donc, il faut compléter cet examen par l'immunofixation qui va aller chercher directement l'immunoglobuline monoclonale de manière beaucoup plus sensible et faire un dosage des chaînes légères sériques, qui est un examen qui est encore plus sensible que l'immunofixation. Enfin, on va aller regarder dans les urines pour voir s'il y a ce qu'on appelle une protéine uride benne jaune, c'est-à-dire une chaîne légère monoclonale qui se promène dans les urines. Donc vraiment, ces quatre examens, électrophorese des protéines sériques associés à une immunofixation, un dosage des chaînes légères sériques et les examens urinaires sont absolument nécessaires pour éliminer une amylose L. Et c'est d'autant plus important que, compte tenu de l'âge élevé des patients qui ont une amylose ATR, il faut absolument être capable de faire la part des choses et ne pas prendre de décisions trop hâtives. Il y a ici une série récente qui montre qu'en fait, ils ont pris des populations de patients qui étaient diagnostiqués de manière formelle histologique avec une amylose à transthyrétine. En fait, on a entre 40 et 50 % des patients qui ont une gammapathie monoclonale. Donc, pour pouvoir poser le diagnostic d'amylose ATR, il faut absolument éliminer la gammapathie monoclonale pour ne pas passer à côté d'une amylose L. Mais par contre, il ne faut pas conclure trop hâtivement au fait que la gammapathie monoclonale signifie une amylose L. Et du coup, dans ces cas-là, il faut absolument avoir une preuve histologique avec un typage pour être certain du diagnostic. Et donc, cette preuve histologique, on va la faire dans un premier temps via une biopsie des glandes salivaires. C'est ce qui est fait de manière plus courante, dont la sensibilité dépend en général de la sensibilité un peu plus importante dans les amyloses AL que dans les amyloses ATTR. Et donc, on va rechercher ce rouge Congo positif avec la birefringence en lumière polarisée. Mais on va surtout demander à notre anapathie de faire un typage avec des anticorps anti-TTR et anti-CAPA et lambda, de manière à être certain que c'est bien, ici, des dépôts nodulaires de transthyrétine et pas de l'amylose AL. Si la biopsie des glandes salivaires est négative, nous, à Andorre, on a un recours très facile à la biopsie myocardique parce qu'on a l'habitude et que c'est un examen qu'on fait en pratique courante plusieurs fois par semaine. Il y a d'autres centres qui ont un accès à la biopsie myocardique qui est un petit peu plus difficile. Et donc, du coup, ils font plutôt à ce moment-là une biopsie de graisse abdominale ou de graisse rectale. Mais voilà, en tout cas, la preuve histologique dans certaines situations est nécessaire. Et vous avez ici la synthèse de la démarche diagnostique. Donc, si la scintigraphie est négative, donc pas d'argument pour une amylose ATTR et qu'on a une gammapathie monoclonale sur le bilan immunologique à ce moment-là, on pense que c'est une amylose AL et donc il va falloir absolument, avant de lancer la chimiothérapie, avoir une preuve histologique. Si on a une scintigraphie qui est positive avec une gammapathie monoclonale, c'est impossible de faire la différence entre une TTR et une AL. Et donc, il va falloir absolument avoir la preuve histologique avec là aussi le typage pour être certain de traiter la bonne maladie. Si par contre, le seul cas où on n'a pas besoin de la preuve histologique, c'est si la scintigraphie est positive sans gammapathie monoclonale. À ce moment-là, les algorithmes diagnostiques publiés en 2016 nous confièrent qu'on a une très bonne sensibilité, une spécificité pour poser le diagnostic d'amylose ATTR. Et donc, on fera juste le séquençage du gène TTR. En termes de prise en charge thérapeutique, maintenant, de manière très rapide, il y a des traitements qui sont non spécifiques, valables pour tous les patients, quel que soit le type d'amylose, et des traitements spécifiques dont on parlera plus brièvement après avec mes collègues. On a créé un petit algorithme pour la prise en charge thérapeutique non spécifique qui est facile à retenir, qui est chat-stop. Donc, c'est pour conduction. On sait que dans l'amylose cardiaque, il y a très souvent des épisodes de mort subite et surtout des troubles conductifs. Et vous avez ici une série de patients qui avaient des amyloselles à qui ils ont posé des riviles de manière systématique. En fait, sur 20 patients, il y en a 13 qui décèdent de troubles conductifs avec des bradycardies extrêmes. Et donc, on va se poser systématiquement la question de l'implantation du pacemaker ou du défibrillateur. Défibrillateur qui est discuté avec beaucoup de publications sur le sujet, mais il n'empêche que quand on regarde les méta-analyses, globalement, on a quand même pas mal de thérapies appropriées. Encore une fois, c'est une question spécifique. N'hésitez pas à faire appel à nous. Nous, on a en tout cas l'implantation du pacemaker et du défibrillateur facile dans cette maladie. D'autre part, on va contre-indiquer globalement tous les traitements bradycardisants parce que, compte tenu de la physiopathologie de la maladie, le volume d'éjection systolique est complètement figé. Et donc, du coup, pour adapter leur débit cardiaque, ils ont besoin de pouvoir avoir une fréquence cardiaque relativement haute. Donc, on contre-indique tous les traitements bradycardisants. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'amylose cardiaque, c'est une cardiopathie qui est hautement thrombogène, en particulier dans le rythme sinusal, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres cardiopathies. Et donc, on va regarder un certain nombre de choses spécifiques. D'une part, savoir s'il y a un syndrome néphrotique pour les amyloselles qui, du coup, pose l'indication de manière formelle, mais aussi s'évertuer à dépister les épisodes de tachycardie supraventriculaire et anticoagulaire indépendamment du score de Schatz parce qu'on sait que s'ils font la moindre soupe de FA, ils vont finir par emboliser à un moment donné. Et en rythme sinusal, on va se poser d'autres questions, par exemple sur le profil mitral, etc., pour savoir si on les anticoagule ou non. Mais en tout cas, c'est une question qu'on se pose systématiquement en consultation et on est rassuré qu'au moment où on a trouvé la bonne indication du traitement anticoagulant. En termes de diurétique, effectivement, c'est des patients qui font souvent des épisodes de décompensation cardiaque droite. Donc, on va en prescrire en associant diurétique épargneur de potassium au diurétique de lance ou des thiazidiques. Mais comme je vous ai dit, c'est des patients qui sont facilement disautonomiques et donc, il va falloir trouver cet équilibre volémique qui est souvent précaire. Enfin, comme je vous disais, les traitements radicardisants, on n'aime pas et ça ne leur fait pas du bien. Les IEC, les ARA2, on a tendance à ne pas les prescrire à visée de traitement de la cardiopathie, même quand ils sont au stade de dysfonction ventriculaire gauche, parce que ça peut aggraver la dysautonomie, mais par contre, on les maintient si jamais ils ont une HTA qui est sévère et qui nécessite un traitement. Le sacubitril-velsartan, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de données, on a tendance, nous, à ne pas le prescrire, pareil, puisque le mécanisme physiopathologique de l'infiltration amyloïde est très différent des cardiopathies dilatées. Et puis, d'autre part, parce qu'on se demande si l'inhibition de la néprilisine ne peut pas favoriser l'accumulation des fibrils amyloïdes. Donc, on ne le prescrit pas. En termes de traitement anti-arythmique, le traitement de choix, c'est vraiment la cordarone, la digoxine et des papiers maintenant anciens qui montrent que ça pourrait s'accumuler dans les tissus amyloïdes. Et tous les autres traitements sont contre-indiqués dans cette cardiopathie. Et surtout, le message important, c'est qu'on essaye de les maintenir en rythme sinusal, mais avant toute cardioversion, qu'elle soit médicamenteuse ou électrique, on va absolument exclure la présence d'un thrombus intracardiaque. La gestion de l'hypotension orthostatique peut, elle aussi, être parfois un petit peu difficile. Et donc, c'est une des rares indications, je pense, de l'amidodrine, du butron, chez ces patients. Parfois, il faut de la vraie rééducation, laisser le lit en position de rendre l'embourg inversée pour réussir à les faire tenir debout, parce que parfois, c'est vraiment très compliqué. Et donc, enfin, la dernière diapo, c'est vraiment le message, je pense, de cette soirée, c'est de dire qu'on a besoin de travailler tous ensemble pour que nos seuls cardiologues, on a parfois des difficultés pour prendre en charge ces patients et qu'il y a un vrai travail collaboratif et multidisciplinaire de par les atteintes extracardiaques qui vont être présentées par mes collègues, la fragilité des patients, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'errance diagnostique avec des diagnostics qui sont souvent tardifs. Et plus on est nombreux à poser, à être à l'aise avec cette pathologie, et meilleur sera le pronostic de nos patients. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Sylvia. Alors, on donne la parole au docteur Amori Broussier qui va nous présenter le point de vue gériatrique. Bonsoir à tous, vous voyez bien mon écran, c'est bon. Oui, c'est parfait. Oui, bonsoir à tous. Je suis le docteur Amori Broussier, je suis gériatre sur le groupe hospitalier Montdor. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'approche gériatrique dans l'amylose, et particulièrement dans l'amylose cardiaque TTR. Et donc, on va voir un petit peu les atteintes extracardiaques propres à cette forme, et la fragilité des patients qui en découlent. Mes liens d'intérêt. Donc, on est bien, j'ai juste mis pour rappel ce petit diagramme que Sylvia vous a déjà présenté. On est bien dans le cadre de l'amylose TTR, où pour simple rappel, l'examen clé est donc la scintigraphie osseuse associée à la recherche et aux tests hématologiques. soit on est dans la situation qui est effectivement la plus simple, où les tests hématologiques sont négatifs et la scintigraphie est positive. À ce moment-là, on est sûr, avec un grade supérieur à 2 ou à 3, en présence d'une amylose TTR. Soit on est sur un grade 1, et à ce moment-là, la preuve histologique est nécessaire. On peut avoir cette situation intermédiaire où la scintigraphie est à la fois positive, mais on retrouve au niveau des chaînes d'immunoglobuline et des chaînes légères qui nécessitent la preuve histologique pour typer entre l'amylose TTR et l'amylose AL. On va s'intéresser particulièrement à l'amylose TTR et à ses atteintes extra-cardiaques. Concernant l'amylose TTR sénile, il y a cette situation où la preuve histologique est non indispensable. C'est lorsque la scintigraphie est positive, qu'il n'y a pas de gamme apathie monoclonale associée sur les quatre examens qui vous ont été présentés par le docteur Ogina, et pour lesquels la génétique TTR est sans variant pathogène, donc une absence de mutation retrouvée. L'amylose TTR sénile, c'est une maladie du sujet plutôt âgé, puisque c'est 78 ans pour la moyenne d'âge de découverte. Au niveau des symptômes extra-cardiaques, on a vraiment une triade qu'on retrouve fréquemment qui est liée finalement à l'infiltration amyloïde extra-cardiaque, avec les canaux carpiens, qu'ils aient été opérés ou non, des antécédents de canales lombaires rétrécis et des antécédents de surdité. Typiquement, finalement, ces atteintes extra-cardiaques apparaissent dans les 5 à 10 ans avant les découvertes de l'atteinte cardiaque. Et finalement, quand la symptomatologie cardiaque apparaît, ça fait déjà 5 à 10 ans que la maladie est en train d'évoluer. Autre élément important au niveau des caractéristiques des patients, c'est que c'est une maladie qui touche surtout les hommes. Et vous voyez, c'est 9 femmes pour un homme. Donc, c'est la maladie à l'amylose TTR sauvage et une maladie typiquement de l'homme âgé de plus de 80 ans. On savait déjà sur des cohortes qui étaient un petit peu anciennes que finalement, les dépôts d'amylose TTR sauvage, quand on regarde sur des cohortes autopsiques, sont fréquents puisque finalement, après 80 ans, c'est 25 % des patients chez qui on retrouve des dépôts cardiaques TTR. Et vous allez le voir, sur des cohortes plus récentes, on voit que plus on avance en âge, finalement, plus ces dépôts sont fréquents. Au niveau des localisations des atteintes, vous voyez, des atteintes dans le TTR white type sauvage qui sont assez classiques, on l'a dit. Le canal lombaire rétrécit finalement par infiltration amyloïde au niveau du ligament jaune. Les atteintes au niveau des canocarpiens, ce que l'on disait. Et il faut parler également, alors l'atteinte neurologique n'est pas prédominante dans les formes TTR sauvages, mais comme le disait le docteur Oginal, la disautonomie est très souvent associée au tableau chez ces patients. On trouve également la surdité, qui est une atteinte également assez spécifique. Il a été montré que c'était une surdité qui est différente de la presbyacousie qu'on trouve souvent chez ces patients, puisque l'infiltration amyloïde va donner une atteinte de toutes les fréquences, et non pas uniquement les fréquences élevées, comme on a typiquement dans la presbyacousie à cet âge-là. Vous voyez, au niveau du diagnostic de l'atteinte cardiaque, vous voyez les symptômes qui apparaissent les plus précocement dans le temps, c'est typiquement la surdité, l'atteinte des canaux carpiens, et de façon un peu plus dans la suite de l'évolution de la maladie, c'est l'infiltration musculaire, qui est un peu moins fréquente dans les amyloses TTR white-type. Si on s'intéresse de façon un peu plus spécifique maintenant aux amyloses TTR mutées, quelques grands messages, c'est que finalement, il y a un nombre de mutations identifiées qui est aujourd'hui important, avec 140 mutations identifiées, que ce sont des mutations finalement qui sont fréquentes, puisque la mutation qui est très fréquemment impliquée, la mutation VALS122i, c'est 4% des Afro-Américains qui en sont porteurs, et l'autre message, c'est que ce sont des mutations qui sont finalement d'expression clinique tardive, puisque typiquement, l'expression clinique apparaîtra après 65 ans. Donc, expression clinique tardive et avec une pénétrance qui est incomplète, puisqu'il y a un certain nombre de patients qui seront des porteurs sains et qui n'auront jamais d'expression clinique de la maladie. Enfin, le dernier message, c'est que vous voyez, lorsqu'on regarde la population des patients atteints d'amyloses TTR en fonction de l'âge, et qu'on regarde la distribution de la présence d'un variant pathogène TTR, vous voyez, on voit qu'il apparaît à partir de 50-54 ans et jusqu'à des patients qui ont jusqu'à 85-89 ans. Donc, finalement, une amylose TTR de découverte tardive ne doit pas faire oublier la recherche génétique, puisque des mutations peuvent être trouvées de façon, même après 80 ans, avec un impact sur la prise en charge familiale et sur l'enquête génétique qui en découle. Sur les atteintes extra-cardiaques un peu spécifiques à cette amylose TTR mutée, ce qu'il faut retenir, c'est que le tableau finalement neurologique est là, par contre, plutôt au premier plan, avec des neuropathies des membres inférieurs qui sont extrêmement présentes, une atteinte du système nerveux autonome également très marquée, avec une désautonomie souvent encore plus marquée chez ces patients qui ont des formes TTR héréditaires, une infiltration rénale également fréquente, et une infiltration du tractus gastro-intestinal qui est également plus fréquente par rapport aux formes TTR sauvages ou séniles. Finalement, pourquoi on s'est rendu compte qu'il fallait collaborer entre cardiologues et gerrières pour la prise en charge de cette maladie ? Je vous le disais, les premiers papiers disaient que 25% des patients sur les autopsies montraient ces dépôts TTR. En fait, un papier très intéressant a été publié cette année en faisant des analyses autopsiques en fonction de l'âge. Et vous le voyez, quand on va regarder chez les patients de plus de 90 ans, on voit que c'est plus de 50% des patients qui ont ces dépôts TTR et vraiment avec une augmentation de la prévalence des dépôts TTR avec l'âge. Et donc, l'amylose cardiaque TTR white type est vraiment une maladie qui est liée à l'insuffisance cardiaque du sujet âgé et qui, de fait, entraîne cette collaboration. Alors, ce qui est intéressant cliniquement et les applications directes, c'est que finalement, ces atteintes extra-cardiaques vont avoir un retentissement au niveau des patients et il va falloir pouvoir évaluer ce retentissement de façon objective. Un des meilleurs moyens de l'évaluer a été d'évaluer de façon un peu objective la fragilité de ces patients. Alors, pour rappel, la fragilité, c'est le syndrome clinique qui reflète la diminution des capacités de réserve des patients qui va faire que certains patients vont s'adapter de façon plus ou moins importante à une situation de stress. Il y a deux modèles prédominants sur la fragilité. Le modèle de Fried qui est un modèle purement physique, on va le voir, et le modèle de Rokwit qui est le modèle qui est utilisé dans l'évaluation gériatrique et qui est une approche vraiment multidimensionnelle. Vous le voyez, le modèle de Fried, c'est on va aller évaluer les patients en regardant est-ce qu'ils ont une perte de poids, est-ce qu'ils ont une diminution de force musculaire, est-ce qu'ils ont une diminution de leur performance physique, est-ce qu'ils sont sédentaires et en fonction de ces critères, on va être capable de dire si les patients sont fragiles ou pas. L'approche de Rokwit c'est une approche beaucoup plus multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les comorbidités, la polymédication des patients, leur autonomie, leur état nutritionnel, leur état cognitif et de la même façon, en fonction de cette évaluation, on va être capable de statuer finalement sur leur état de fragilité. Des grilles également de dépistage de fragilité pourront être utilisées, telles que cette grille comme la grille SEGA qui peuvent être utilisées par des praticiens non gériatres pour dépister du coup cette fragilité. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que la fragilité, elle est très bien décrite dans l'insuffisance cardiaque en général et la littérature là aujourd'hui est pléthorique à ce sujet. Mais on se rend compte qu'avec ces infiltrations extra-cardiaques, dans l'amylose, spécifiquement, il faut aller s'intéresser à la fragilité des patients parce que ça va avoir un impact en termes de prise en charge. Et donc rapidement, si on regarde la littérature à ce sujet, ça va vite parce qu'elle est actuellement assez maigre, il y a cette première étude qui avait été publiée cet été en 2021 où des patients qui avaient été diagnostiqués avec une cardiopathie amyloïde TTR entre 2014 et 2019, chez qui on a été regarder la fragilité en utilisant un score multidomaine, le Clinical Freighted Scale, une approche globale comme l'approche de Rockwood. Et on a été comparer les caractéristiques des patients en fonction de leur niveau de fragilité. Vous voyez, plus les patients étaient fragiles, plus ils étaient sévères au niveau de leur NT pro-BNP, plus ils avaient une atteinte rénale sévère et plus la troponine était élevée. Et en fait, ce qui était intéressant un petit peu de regarder, c'était que cette fragilité, elle était prédictive, elle était associée de façon significative à la mortalité des patients avec un asens ratio à 1,97. Et même quand on ajustait sur le stade de la maladie, sur le NYHA, sur le fait qu'ils avaient été traités ou pas par un traitement stabilisateur de la transthyrétine, cette fragilité, elle reste associée à la mortalité. Ça reste un facteur pronostic de la mortalité des patients. Un autre papier qui, de la même façon, a regardé un petit peu, en fait, a suivi des patients qui avaient une amylose théthère diagnostiquée et qui a regardé un peu leur évolution dans le temps et qui a regardé entre les patients qui décédaient de la maladie et les patients qui survivaient de la maladie au cours des trois années de suivi. Et de la même façon, lorsqu'on regardait leur score de fragilité dans le suivi, dans le groupe de population décédée, on voyait que progressivement ils se fragilisaient dans le suivi et donc que cette fragilité avait un impact pronostique vraiment indépendant sur l'évolution de la maladie. C'est les données récentes que nous avons publiées avec le centre de référence des amyloses de l'hôpital du CHU Henri-Mondor. Et donc, on a essayé d'aller décrire plus précisément quel est l'impact de ces atteintes extracardiaques sur la fragilité des patients. Et donc, on a fait des évaluations gériatriques, des évaluations de la fragilité à ces patients atteints d'amyloses TTR. C'est une petite cohorte, ce sont les premières données qu'on a publiées. Et vous le voyez, alors que les atteintes extracardiaques étaient extrêmement fréquentes, 93, on retrouve les 93% de surdité fréquent dans l'amylose, on retrouve les 31% de canales lombaires rétrécies, les 81% de canaux carpiens. Et bien ça, c'était associé en fait à 70% de syndromes exécutifs d'atteintes cognitives, 74% de pertes de force musculaire au niveau des membres supérieurs, 58% de troubles de l'équilibre. Donc des patients qui au niveau moteur étaient franchement dégradés. Quand on regardait les scores globaux de fragilité, on voyait qu'au niveau du score de Fried, 50% des patients étaient fragiles et 33% au niveau des scores de SEGA. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regarder en fonction du niveau gravité, du niveau de sévérité de l'amylose en utilisant le score de Gilmore, est-ce que cette fragilité était associée ? Et on retrouve la même chose finalement. Plus les patients étaient sévères selon le score de Gilmore, plus c'était associé à la fragilité selon SEGA, à la perte d'autonomie en regardant un certain nombre de scores, à la dénutrition protéino-énergétique, également aux troubles de l'équilibre et également à l'existence d'une plainte omnisique spontanée. On a été regarder aussi en se disant non seulement c'est lié à la sévérité, mais est-ce que c'est lié également à la durée d'évolution de la maladie puisqu'on l'a dit, ça débute par des dépôts extra-cardiaques puis progressivement ça s'étend et finalement quand on en fait le diagnostic, souvent trop tard, c'est par l'atteinte cardiaque et finalement cette fragilité, on voit qu'elle se constitue également avec l'évolution de la maladie et quand on regarde la durée d'évolution qu'on a regardée par rapport à l'apparition des premiers symptômes extra-cardiaques, on voit de la même façon il y avait une tendance à une association avec le score de ces gars, une tendance significative au niveau des troubles de l'équilibre et également une tendance sur la diminution de la force musculaire des membres inférieurs. Alors finalement vous allez me dire c'est une maladie de l'insuffisance cardiaque du sujet un peu âgé dans les patients insuffisants cardiaques âgés que je prends en charge ils ont tous comme ça à cause de la gravité de la maladie ces troubles de l'équilibre ces dénutritions donc c'est la réflexion qu'on s'est faite aussi et on s'est dit il faut qu'on mette une corde contrôle finalement et qu'on construise une corde contrôle avec des patients de même gravité de même âge et de même sexe ce qu'on a fait du coup ce qui nous a récemment donc ça c'est le papier qui est en cours ou en préparation qui va bientôt être soumis et finalement quand on compare ces malades atteints d'amylose cardiaque TTR à des patients d'insuffisance cardiaque insuffisants cardiaques de même sévérité de même âge et de même sexe et bien on voit que ces patients ils sont plus dénutris ils ont perdu plus de poids ils ont plus de troubles de l'équilibre ils ont plus de plaintes omnisiques et plus de troubles vésicos-sphinctériens et on retrouve une tendance sur la fragilité globale et sur la diminution de la force musculaire et donc très probablement une fragilité et un profil un phénotype spécifique lié à l'infiltration amyloïde extra-cardiaque donc en conclusion de mon propos il y a donc une prévalence élevée de la fragilité dans la cardiopathie amyloïde qui est liée donc là dans la cardiopathie amyloïde TTR qui est très probablement liée à l'infiltration amyloïde extra-cardiaque on commence à voir vraiment que cette fragilité c'est un marqueur pronostique dans la prise en charge des patients et dans l'évolution des patients dans la maladie alors que cette fragilité elle est due à la fois à la sévérité de cette infiltration et à la durée d'évolution de la maladie et donc il y a franchement un intérêt qui se dessine du dépistage systématique de la fragilité chez les patients atteints de cardiopathie amyloïde avec une prise en charge conjointe entre les cardiologues et les gériates pour une amélioration de la qualité de vie des patients et également une aide dans la décision thérapeutique avec l'apparition et l'émergence des traitements spécifiques je vous remercie tous de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions merci merci beaucoup docteur Broussier pour cette fantastique présentation qui rappelle toute l'importance de la prise en charge gériatrique de ces patients alors les commentaires affluent on va pouvoir les regarder à la fin des présentations je rappelle à l'entraînement que vous pouvez continuer à poser vos questions directement sur la plateforme zoom ou bien aussi sur le live facebook et j'ai le plaisir d'introduire pendant qu'il va afficher sa présentation le docteur Gounod Romain qui est hématologue au centre de référence nationale au rimondor de l'amylose cardiaque et qui va aborder les gamopathies et la clinique de l'amylose AL docteur Gounod la parole est à vous alors bonsoir alors moi je vais vous parler de l'amylose AL avec le point de vue de l'hématologue alors en introduction l'amylose AL c'est une maladie systémique rare qui est causée par la faible expansion médulaire d'un clone B le plus souvent plasmocytaire qui va sécréter une chaîne légère instable qui va avoir un repliement anormal et qui va former des oligomères qui vont ensuite se déposer dans les tissus sous forme de dépôts fibrillaires d'amylose et ces dépôts vont entraîner par un effet mécanique une dysfonction des organes mais il existe également en fait une toxicité directe de ces oligomères notamment sur les cardiomyocytes alors les traitements de l'amylose AL ils visent à arrêter la production des chaînes légères en fait en ciblant le clone B plasmocytaire c'est les chimiothérapies et les hymnothérapies dont je vous parlerai tout à l'heure et puis plus récemment il y a des hymnothérapies qui ciblent la substance amyloïde afin de recruter les macrophages pour éliminer les dépôts alors un mot sur les gammapathies monoclonales myélome amylose donc Sylvia vous a présenté tout à l'heure que dans le cadre de diagnostic d'une amylose il faut faire un bilan de gammapathies donc je répète rapidement il faut faire une électrophores des protéines plasmatiques on peut y voir deux choses soit un pic soit une hypogammaglobulinémie parfois rien il faut surtout faire une immunofixation pour détecter le composant monoclonal l'IGG, l'IGA il faut faire un dosage des chaînes légères circulantes ça c'est le sélectionnement essentiel et puis également dans les urines l'électrophores des protéines urinaires l'immunofixation pour détecter les chaînes légères c'est ça la protéine Ben Jones et puis pour aller un peu plus loin il faut faire un myélogramme avec une analyse de cytogénétique et puis rechercher des critères crâmes alors une gammapathie monoclonale vous avez ici représenté ça correspond en fait à un plasmocyte qui va avoir un événement un premier événement oncogénétique notamment souvent c'est une translocation qui est en lien avec par exemple la chaîne lourde des immunoglobulines et puis ça fait qu'il y a un petit composant monoclonal qui va se faire mais qui est de faible taille on dit que par définition c'est moins de 10% de plasmocytes dans la moelle un pic à moins de 30 grammes et surtout pour parler de M-GUS de gammapathie monoclonale de signification indéterminée il faut surtout qu'il n'y ait pas de critères crâmes je vais y revenir et puis surtout pas de manifestation clinique c'est à dire que la M-GUS c'est une manifestation clinique on peut parler de M-GUS on parle de gammapathie de signification clinique ces M-GUS ils peuvent évoluer dans le temps ou pas vers un myelôme alors on peut parler de myelôme indolent en fait c'est les plasmocytes qui vont acquérir d'autres événements oncogénétiques se multiplier et puis par définition on dit plus de 10% de plasmocytes dans la moelle un pic à plus de 30 grammes toujours pas de critères crabes et puis après un myelôme indolent on peut évoler vers un myelôme symptomatique là il y a une accumulation plus franche de plasmocytes et des lésions par exemple osseuses c'est des lésions osseuses qui apparaissent une hypercalcémie une influence rénale une anémie alors la myelôme j'insiste c'est pas forcément associé à un myelôme la myelôme c'est une maladie qui est un petit peu c'est une maladie clonale du plasmocyte mais particulière parce que par rapport au myelôme en fait dans 90% des cas c'est une chaîne légère lambda qu'on retrouve il y a souvent peu de composants monoclonales on a juste l'hypogamma l'infiltration médulaire elle est relativement faible on dit 7% de plasmocytes médulaires mais en fait 40% des amyloses à elle ont plus de 10% de plasmocytes dans la moelle sans pour autant qu'on parle de myelôme et puis ils ont surtout une cytogénique particulière 60% des amyloses à elle on retrouve une tranche de l'accasion 11-14 donc c'est assez caractéristique des amyloses et c'est surtout important de la rechercher parce que ça prédit la susceptibilité à un traitement ciblé qui est le vénétoclase vous pouvez retenir qu'en fait l'amylose à elle s'il n'y a pas de critère CRAB il n'y a pas de myelôme sous-jacent et il est rare qu'une amylose à elle progresse vers un myelôme symptomatique alors l'amylose à elle cardiaque il faut c'est un diagnostic histologique il faut une preuve histologique c'est indispensable on ne fait pas de chimiothérapie à un patient donc on n'a pas la preuve histologique et surtout j'insiste il faut typer l'amylose ce n'est pas le tout d'avoir des dépôts d'amylose dans les organes il faut les typer par immunostochimie par immunofluorescence pour préciser le caractère des dépôts savoir que c'est une chaîne légère pourquoi ? parce que comme a dit Sylvia on voit dans la population âgée après 70 ans il y a quasiment 4% des patients qui ont des M-GUS et bien on a le droit d'avoir une amylose à transthyrétine et un pic monoclonal donc il faut typer l'amylose l'amylose à elle en fait c'est une urgence thérapeutique comparée par exemple à l'amylose à TTR pourquoi ? parce que quand on a amylose cardiaque on commence à avoir des signes de science cardiaque sans traitement c'est ce que vous avez en courbe rouge et bien vous avez une médiane de suri de 6 mois et puis à un an sans traitement il y a 100% des patients qui sont décédés l'âge médian il est de 64 ans donc ça veut dire que les patients sont assez âgés et le pronostic de l'amylose à elle c'est le cœur et donc pour ça il y a un score pronostic qui a été développé c'est le score Mayo 2004 auquel les Européens ont ajusté des modifications en fait il est basé sur les biomarqueurs sur la troponine T et le NT-proBNP avec un seuil qui est fixé pour la CTNT donc à 0,035 nanogrammes par ml NT-proBNP super à 332 pg par ml et en fait quand on a les deux marqueurs inférieurs au seuil on a un amylose stade 1 très bien un des deux marqueurs c'est un stade 2 quand on a les deux marqueurs on a un stade 3 avec on sépare 3 à 3 B parce que c'est important pour la survie quand on a plus de 8500 de NT-proBNP on a un stade 3 B et alors donc le pronostic des amyloses à elle avec le VCD c'est le traitement de référence qu'on a utilisé pendant longtemps c'est une chimiothérapie qui associe V pour VL-CAD ou Bortezomib cyclophosphamide c'est le C et la dexamétasone et bien avec ces traitements la médiane de survie des patients atteints d'amylose à elle avec un stade 3 B est de 7,5 mois et surtout en fait ce qui est important de voir dans les courbes de survie de ces patients c'est que la mortalité de ces patients elle est précoce c'est une mortalité cardiaque et en fait il y a à peu près 30% des patients qui décident dans les trois premiers mois vous l'avez ici et en fait de quoi décèdent les patients ce qu'on s'est rendu compte c'est que c'est principalement enfin pas que ça mais il y a une grande part de toxicité des chimiothérapies ici ça c'est une étude qui avait été faite à Montdor vous avez le temps en abscisse en ordonnée en noir vous avez la courbe du NT pro BNP ici le premier jour on fait la dexamétasone à un patient on voit que 24 heures après son NT pro BNP augmente la deuxième semaine on fait dexamétasone en cyclophosphamide on voit encore le NT pro BNP qui augmente et puis la troisième semaine on fait dexamétasone en cyclophosphamide velcade et là il y a encore le NT pro BNP qui augmente et en fait ça c'est très important parce que ça montre l'importance de ce coordonné de travailler en équipe avec les cardiologues et les hématologues c'est-à-dire que nous ici à Montdor les amylosalèles cardiaques les stades 3 ils reçoivent leur chimiothérapie en cardiologie et surtout on avait travaillé ce qui a été démontré c'est que principalement c'est la toxicité de la dexamétasone qui va entraîner des décès chez les patients et donc on avait essayé on a fait et ça a montré son efficacité d'introduire les médicaments de chimiothérapie de manière séquentielle donc ici vous avez la survie des patients le pourcentage de survie en fonction du temps vous avez trois courbes on va le zoomer pour regarder sur le début vous voyez là c'est le premier cycle de chimiothérapie on va faire trois schémas il y a le schéma le premier le noir c'est quand les patients ils reçoivent le traitement de référence les trois molécules de chimiothérapie ils reçoivent le même jour et bien on voit quand même que sur le premier mois il y a 20% des patients qui décèdent l'autre courbe en petit pointillé la grille c'est une introduction séquentielle on va commencer par la dexamétasone à forte dose chez les patients puis ensuite on va faire l'endoxan puis ensuite le valcade avec la dexamétasone à forte dose il y a encore 20% des patients qui décèdent dans le premier mois et puis il y a cette courbe qui est assurée on va commencer par le cyclophosphamide le velcal et puis on va se passer de la dexamétasone ou du moins on va la mettre à la fin et en fait on n'a pas de mortalité précoce donc ça ça a bien montré que les patients décèdent de la toxicité des traitements et qu'il y a une vraie toxicité de la dexamétasone et que nous à Montdor on fait quasiment plus de dexamétasone aux amyloselles alors la présentation clinique de l'amylose à elle un petit peu différente des autres donc c'est déjà c'est une maladie systémique elle peut toucher tous les organes de l'organisme à l'exception du système nerveux central alors les patients ils ont fréquemment ils sont fatigués ils ont une asthémie une perte de poids mais on ne fait jamais le diagnostic devant ces symptômes on peut évoquer le diagnostic d'amylose devant des atteintes d'organes qui sont assez évocatrices mais sans jamais pouvoir en préciser le type si c'est ATTR ou de l'amylose à elle par contre il y a deux atteintes qui sont assez pathognomoniques qui sont pathognomoniques c'est par exemple les étymoses périorbitaires qu'on ne voit que dans l'amylose à elle mais c'est que 15% des patients et puis la macroglossie qui est quasi pathognomonique parce qu'on peut en voir rarement dans les amyloses ATTR mais qu'on trouve que dans 10% des patients et là ça met la puce à l'oreille on pense à l'amylose à elle ensuite les autres atteintes donc l'atteinte cardiaque je ne vais pas revenir dessus 70% des patients ont atteintes cardiaques l'atteinte rénale c'est plutôt 65% des patients c'est une atteinte glomérulaire ça donne un tableau de syndrome néphrotique sans hématurie qui évolue progressivement vers l'insuffisance rénale chronique dialysée et une petite particularité c'est qu'au stade de dialyse les patients ils gardent des gros reins du moins des reins de taille normale et surtout ils peuvent garder leur syndrome néphrotique qui peut être très invalidant on a une atteinte hépatique dans 25% des cas en fait ça se présente sous la forme d'une hépatomégalie avec une cholestase surtout une augmentation des phosphatases alcalines vous avez également des atteintes du système nerveux périphérique qui est assez fréquente jusqu'à 20% des patients se présentent sous la forme d'une polyneuropathie sensitive bilatérale isymétrique les patients ils ont des douleurs neuropathiques associées à des hypoesthésies des dysesthésies et puis une réflexie ostéo-tendineuse notamment aquiléenne et puis une autre complication qui est un peu plus embêtante c'est la neuropathie végétative l'atteinte du système nerveux autonome qui se manifeste surtout par de l'hypotension orthostatique qui peut être extrêmement invalidante avec des gens qui ne tiennent pas debout voire même pas assis et l'atteinte la neuropathie végétative elle est souvent associée à une atteinte digestive avec le symptôme fréquent c'est la gastroparesie c'est des patients qui rapportent des nausées chroniques une sensation de satiété précoce après les repas des vomissements et puis il y a aussi des troubles de la motilité intestinale des gens qui ont soit des diarrhées soit des constipations il y a des saignements occultes des gens qui ont des carences martiales également des syndromes de malabsorption et puis c'est rare mais il y a parfois des hémorragies digestives qui sont en fait rarement spontanées plutôt induites par des biopsies ou des traitements anticoagulants enfin il y a d'autres atteintes les atteintes musculaires classiquement c'est une hypertrophie musculaire donc c'est l'aspect pseudo-athlétique avec le signe de l'épaulette l'atteinte du canal carpien qui est aussi fréquemment retrouvée alors elle elle ne précède pas de 10 ans le diagnostic parce que c'est plus rapide l'installation donc c'est plutôt un an et surtout ce qu'on peut retenir c'est que l'atteinte cardiaque peut être isolée on peut avoir une seule atteinte d'organes dans l'amylose AL alors les traitements de l'amylose AL je vous ai dit ça cible le clone le clone médulaire plasmocitaire et en fait on a tout un arsenal thérapeutique qui s'est étoffé ces 20 dernières années on a commencé avant les années 2000 avec juste de la chimiothérapie des alkylants comme le melphalan on faisait des autogreffes avec du melphalan à forte dose et puis ça a paru plein de médicaments le cyclophosphamide dont je vous ai parlé ce qui est de la chimiothérapie des imiteurs du protéasome qui est le borthédomibouvelcade des imites ou immunomodulateurs et puis on a commencé à faire des associations et avec l'association Cyborg c'est le VCD dont je vous ai parlé et puis ces dernières années des immunothérapies avec notamment le daratumumab qui est un anticorps anti-CD38 qui lui cible que le CD38 tous les plasmocytes expriment le CD38 donc ce qui en fait un traitement ciblé et avec maintenant un traitement de référence qui est le daratumumab VCD et puis aussi des nouvelles molécules intéressantes qui sont des thérapies ciblées comme le Venetoclax qui inhibe le BCL2 et qui marche très bien quand on a la translocation 11-14 bon et tout ça pour vous dire que vous regardez qu'en 10 ans vous avez dans les années 2000-2004 c'est la courbe en Bordeaux et puis là 2010-2014 courbe bleue et bien en 10 ans on a amélioré la survie on est passé une survie globale à deux ans de 42% à 60% et puis je ne vous en parle pas mais il y a aussi maintenant des immunothérapies qui ciblent les dépôts d'amylose nous on arrête la production des chaînes légères mais le but c'est de permettre leur clairance par des tissus rapides par les macrophages et donc ça c'est en cours de développement comment on choisit le traitement de l'amylose à elle et bien en fait ça va être une discussion multidisciplinaire qui va s'opérer entre les hématologues les cardiologues quand on est atteint de cardiaque les gériatres pourquoi ? puisqu'on a vu que nos patients la moitié ont plus de 65 ans puis les internistes les néphrologues il faut surtout prendre en compte l'atteinte cardiaque à cause de la toxité des traitements et puis la fragilité des patients et en fait quand on choisit le traitement d'une amylose à elle il y a deux grands problèmes le premier c'est que c'est les atteintes d'organes de l'amylose à elle parce que par exemple il y a des médicaments qui sont contre-indiqués quand on a une neuropathie périphérique invalidante on ne peut pas donner le velcade de bortisomib qui donne des toxicités neurologiques périphériques et puis la deuxième la deuxième grande problématique c'est que les organes quand ils sont atteints et bien ils sont il y a plus d'effets secondaires des traitements que chez les patients qui n'ont pas d'amylose et donc on associe dans le meilleur des cas donc je vous ai dit des associations donc le fameux VCD cyclo-phosphamide velcade la dexamétasone qu'on essaie d'enlever quand il y a des atteintes cardiaques et maintenant les immunothérapies d'eratumumab et à part traiter la gamme apathie en fait il y a la question de la récupération des atteintes d'organes et quand les patients ne récupèrent pas des organes on peut avoir recours à des greffes à des greffes cardiaques des greffes rennes alors comment nous on évalue la réponse hématologique je vous fais ça très rapidement la réponse hématologique on l'évalue sur le dosage des chaînes légères dans le sang et pour vous donner une idée on parle de réponse complète hématologique quand il n'y a plus de chaînes légères dans le sang elles sont normalisées avec un ratio des chaînes légères normales et l'objectif du traitement hématologique il est d'avoir une réponse hématologique profonde obtenir la réponse la plus profonde et puis la plus rapide et pourquoi ? parce qu'on sait que la réponse hématologique plus elle est profonde elle est associée à une survie et puis à une récupération d'organes ici vous avez ça a été montré dans de nombreuses études ici vous avez la courbe bleue c'est les amyloselles qui vont avoir une réponse complète hématologique et vous voyez leur survie qui est très bonne en jaune c'est des réponses partielles ça veut dire que les chaînes légères ont diminué que de 50% ils ont une moins bonne survie et puis quand ils n'ont pas de réponse les gens meurent plus ensuite après la réponse hématologique on s'attend à avoir des réponses d'organes et la réponse d'organes elle prend du temps elle peut être différée c'est le temps que les dépôts de chaînes légères soient éliminés par les macrophages je vais vous représenter ici un petit cas clinique c'est un patient qui a été adressé à Mondor en 2018 pour une suspicion d'amylose il présentait des échymoses périorbitaires assez typiques une macroglossie et puis une suspicion d'atteinte cardiaque il avait des biomarqueurs NT-proBNP 6900 troponine à 69 donc un stade 3A et puis une IRM cardiaque en fait évocatrice un strain altéré et donc le bilan de gamme apathie montrait en fait pas de pic c'est là en fait l'erreur et l'immunofixation lui montrait bien une IGA et puis il avait un excès de chaînes légères dans le sang la scinti cardiaque il n'y avait pas d'argument pour une ATTR et je ne vous ai pas dit c'est un homme de 47 ans qui était sportif et le bilan de la gamme apathie pour compléter 9% de plasmocytes au myélogramme et puis pas de critères crâmes donc une amylose qui va être prouvée histologiquement amylose AL avec une atteinte cardiaque stade 3A alors ce patient je vous mets les paramètres donc il a une FEVG conservée au moment du diagnostic avec un strain à 7,2% enfin moi 7,2 on va le débuter la chimiothérapie en janvier 2018 il part avec 600 de chaînes légères lambda 6900 d'NT pro BNP tropoline à 69 puis après 4 mois de chimiothérapie en fait tous les paramètres cardiaques vont s'aggraver il va même avoir une dysfonction VG maintenant 30% d'FEVG une baisse de son strain alors que le patient est en réponse complète hématologique il augmente également son NT pro BNP donc à ce moment-là on se dit il va falloir le transplanter donc il va être inscrit sur la liste de greffe et puis à 6 mois il va terminer son traitement de chimiothérapie il est toujours en rémission complète hématologique les paramètres cardiaques ne se sont pas améliorés puis en fait on va un peu patienter le patient ne va pas être transplanté et puis après plusieurs mois en fait il va s'améliorer sur le plan cardiaque il va récupérer sur la fonction VG améliorer son strain et les NT pro BNP aussi va diminuer la troponine va diminuer donc voilà il faut parfois savoir attendre la réponse hématologique va se suivre d'une réponse d'organe mais elle peut être différée voilà alors je vais peut-être laisser conclure Sylvia merci beaucoup donc je pense que ça montre bien la nécessité d'un accompagnement cardiologique enfin la mylozelle c'est pas un problème d'hématologue ou d'une néphrologue je pense que la place des cardiologues est vraiment fondamentale donc pour finir rapidement encore une fois la prévalence de cette maladie elle est en constante augmentation mais c'est pas parce qu'il y en a plus c'est parce qu'on les diagnostique beaucoup mieux et je pense que ça c'est fondamental vraiment y penser c'est la maladie des discordances ne pas exclure une amylose devant une IRM cardiaque normale parce que ça arrive souvent ne pas exclure une amyloselle devant une scintigraphie osseuse normale encore une fois l'amyloselle c'est une urgence thérapeutique il faut faire ce bilan complet parce que l'électrophorese des protéines sériques est souvent normale le diagnostic génétique c'est hyper important pour les apparentés donc il faut le faire dans les TTR quel que soit l'âge on a des patients qui ont 93 ans et qui sont diagnostiqués d'amylose génétique encore une fois les traitements il ne faut surtout pas les traiter comme une incence cardiaque classique parce que du coup ça ne fonctionne pas ça les aggrave et puis encore une fois cette question de la multidisciplinarité qui me semble absolument fondamentale il y a deux examens simples et systématiques à faire à chaque fois que vous y pensez le bilan de gamme apathie monoclonale complet la scintigraphie osseuse on vous remercie pour votre attention vous avez ici l'adresse mail du réseau amylose s'il y a besoin de nous poser des questions ou de nous adresser des patients pour des diagnostics compliqués en tout cas on est à votre disposition et n'hésitez surtout pas merci à tous merci merci docteur Godot merci docteur Guéna pour cette super présentation alors il nous reste quelques minutes pour conclure avec les questions de l'auditoire alors je vais vous demander des réponses courtes la première question qui est revenue à deux reprises c'est la particularité des troubles conductifs alors y a-t-il des troubles conductifs particuliers chez les patients porteurs d'amylose par rapport à ceux qui n'en ont pas et la question qui en découle c'est quelle est la place des stimulateurs cardiaques dans l'amylose donc place très importante très fréquente trouver des BAV1 par exemple en particulier dans la cardiopathie amyloïde associée à ce enfin BAV1 plus microvoltage je pense qu'il faut se poser des questions de l'amylose cardiaque et faire le bilan et la place des stimulateurs cardiaques elle est très importante on les met sur des troubles conductifs de bas degré parce qu'on a montré que quand on fait des exploits électrophies aux patients qui ont tout simplement un BAV1 en fait le HV est extrêmement long et donc il y a certaines équipes qui prennent le parti de les explorer tous nous on a nos critères BAV1 bloc gauche par exemple on les appareille après c'est des discussions multidisciplinaires très bien donc ça peut aller dès le bloc bifaciculaire la deuxième question c'est est-ce qu'il y a une place des SGLT2 nous demande l'audience on sait qu'ils sont recommandés en première intention dans l'insuffisance cardiaque oui alors c'est effectivement on n'arrête pas de nous poser la question c'est une excellente question on ne sait pas il y a un papier qui est sorti la cette semaine sur une toute petite cohorte où on n'a pas énormément d'informations mais ça a l'air d'être sécure, bien toléré alors je rappelle qu'il n'y a pas d'indication d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée pour l'instant même s'il y a une étude qui sort sur un bénéfice mais en tout cas il n'y a pas de recommandation quand ils ont moins de 40% d'FE je pense que c'est quelque chose qui peut se discuter en faisant toutefois très attention au fait qu'ils ont une dysfonction systolique et que ça n'est absolument pas prouvé scientifiquement mais les études nous on initie des études je pense que tout le monde va s'y mettre il y a un PHRC en France qui va commenter sur le sujet Merci Alors une question pour Amori comment savoir qui adresser au gériatre et peut-être une deuxième question pour vous également l'impact de la prise en charge de la fragilité comment si cela est évalué Je pense que les messages clés du coup parce que c'est vrai que ça a été vite il y a beaucoup d'informations c'est que ce qu'on disait c'est que je pense qu'il est indispensable de la dépister finalement les cardiologues comment la dépister il y a des échelles de screening qui permet de dépister la fragilité telle que la grille SEGA que je vous ai montré qui fait que ça permet de dépister rapidement par des gens qui ont été formés ça prend moins de 5 minutes ça vous permet de voir quel patient il faut adresser et après le gériatre ce qui vous permettra c'est non seulement de prendre en charge ces fragilités donc d'aider à la prise en charge de ces atteintes extra-cardiaques et l'autre dimension majeure c'est ce que j'ai touché du doigt c'est dans l'aide à la décision thérapeutique c'est-à-dire qu'il y a maintenant des traitements spécifiques quel patient faut-il traiter est-ce qu'il faut traiter tous les patients âgés atteints d'amylose je pense que l'évaluation gériatrique permettra de vous donner des informations objectives sur quel patient il faut traiter et enfin pour répondre à la dernière question est-ce que c'est évalué aujourd'hui ce qui est montré c'est que plus tôt on prend en charge ces fragilités plus on a d'efficacité dessus c'est-à-dire que l'état de fragilité est réversible lorsque la prise en charge en est précoce et c'est là que les actions gériatriques ont le plus d'efficacité alors c'est pas montré encore spécifiquement dans l'amylose mais en tout cas c'est ce qui est montré dans l'insuffisance cardiaque et dans la fragilité de façon plus générale Magnifique Benjamin tu as des questions peut-être ? Une dernière question qui vient de l'audience est-ce qu'il y a une place pour l'anticoagulation à faible dose dans l'amylose chez des patients chez qui on n'aurait pas mis en évidence ou trouble supraventriculaire ? C'est pas prouvé scientifiquement nous on ne le fait pas on traque pour le coup l'indication on va faire des haltères très réguliers tous les 6 mois pour voir s'il n'y a pas d'épisode de tech cardiaque supraventriculaire on va réévaluer l'écho pour voir si le profil neutral devient restrictif mais on ne fait pas d'anticoagulation demi-dose préventive au curatif on va dire il n'y a pas de papier sur le sujet merci beaucoup alors peut-être la dernière question pour le docteur Gounon quelle est l'importance de staff pluridisciplinaire et peut-être d'une équipe qui est bien rodée pour traiter les patients et surtout pour les diagnostiquer ? je pense que c'est essentiel nous tous nos patients atteints d'amylose passent en staff en RCP avec pluridisciplinaire et pourquoi ? parce que vraiment on observe une vraie toxicité il y a des patients même qu'on décide parfois de ne pas traiter parce qu'ils ont des atteintes tellement sévères qu'on ne leur rend pas service à leur faire de la chimiothérapie donc c'est vraiment avant de se lancer dans le traitement il faut vraiment bien évaluer les patients bien discuter avec les différents spécialistes d'organes et c'est essentiel parce que l'amylose à elle vraiment c'est les atteintes d'organes c'est les patients qui vont avoir énormément d'effets secondaires des chimiothérapies super, merci beaucoup il faut conclure ce webinaire merci encore à BMS Pfizer je souhaiterais remercier donc surtout à mon co-modérateur docteur Essayat et surtout à nos orateurs docteur Oguina docteur Boussier et docteur Gounon merci encore et merci à tous les participants et j'espère qu'on pourra se revoir peut-être à un autre webinaire bientôt merci de nous avoir invités merci beaucoup merci bravo à tous bonne soirée merci, au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021